... J'espère que tu vas arrêter de fumer. Ah non, alors là, tu vas m'éteindre ça tout de suite ! Des boutiques de cigarettes électroniques s'ouvrent à tous les coins de rue et les vapoteurs sont de plus en plus nombreux. Déjà, un million de fumeurs l'auraient essayé. Quelle est la recette de cet engouement ? La cigarette électronique ou e-cigarette est présentée comme une alternative moins nocive et qui favoriserait l'arrêt du tabac. Il s'agit donc d'un dispositif électronique destiné à être inhalé. Elle produit de la vapeur et cette vapeur ressemble visuellement à la fumée produite par la combustion du tabac. Et niveau saveur, il y en a pour tous les goûts. La vapeur peut être aromatisée, alors arôme de tabac brun, de tabac blond, de fruits et peut contenir ou non de la nicotine. Nicotine ou pas, la cigarette électronique ne fait pourtant pas l'unanimité. En effet, plusieurs études se sont penchées sur la question. Et il semblerait que ces produits contiennent des substances cancérigènes ou toxiques de type formaldéhyde, acrolène ou acétaldéhyde. Il s'agit de produits nouveaux et l'impact en fait sur l'arrêt définitif du tabac n'a pas encore été démontré. Résultat, la prudence s'impose, d'autant qu'aucune législation particulière n'encadre la vente des e-cigarettes, même si les choses sont en train de changer. Les députés se sont prononcés dans le cadre du projet de loi consommation pour une interdiction de la vente de la cigarette électronique au moins de 18 ans. En effet, il s'agirait d'éviter que les jeunes ne commencent à fumer en vapotant. Et la publicité pourrait également être encadrée. La cigarette électronique contient des produits nouveaux dont on ne connaît pas encore les effets. La vapeur des e-cigarettes peut contenir de la nicotine. Ou pas. Enfin, sachez qu'un décret est passé demandant l'interdiction de la vente de l'e-cigarette au moins de 18 ans. Enfin chéri, je t'assure, j'ai mis de la vapeur à la rose. Je ne veux rien savoir. Interdit de fumer ici.